Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes ici dans les murs du musée Bargoin. Septembre 2016, c'est l'heure du festival international des textiles extraordinaires, troisième du nom et même cinquième du nom, puisqu'il faut compter les délocalisations à l'étranger au Vietnam en 2013 et aux Philippines en 2015. Et après Métamorphose en 2012 puis Renaissance en 2014, c'est l'exposition Rebelle qui est proposée au musée Bargoin et nous reviendrons bien entendu sur ce fait majeur du festival international des textiles extraordinaires. Pour nous accompagner et puis surtout pour nous faire vivre ce festival, nous accueillons Christine Athénor, commissaire générale du FIT et directrice d'HS Projet, Vincent Lemarchand, designer, professeur à l'école supérieure d'art et design de Saint-Etienne et accessoirement président de HS Projet et Thomas Leveugle qui fait également partie d'HS Projet et qui s'occupe plus précisément des ateliers collaboratifs durant le FIT. Alors pour commencer, j'en ai parlé beaucoup dans cette introduction. Dites-nous HS Projet, rappelez-nous ce que c'est pour ceux qui n'auraient pas vu les précédentes émissions. Donc bonjour à tous. HS Projet, c'est en effet une association internationale reconnue d'intérêt général, donc qui est constituée d'un comité ressources d'environ 80 personnes, donc un président et des membres plus qu'actifs. Thomas est plus qu'actif en fait et fait vraiment partie du binôme de création en fait à la fois de l'association et du festival. et cette association a fondé l'idée déjà du festival et en association avec le musée Bargoin, sa directrice Christine Bouillot qui est plus tard, mais rapidement en fait avec la ville de Clermont-Ferrand, a vraiment créé le festival et on a créé cette association pour créer le festival. Il y a d'autres activités aujourd'hui en lien avec l'association mais la principale activité est en effet le festival international des textiles extraordinaires. Alors justement le FIT, donc troisième édition, donnez-nous une définition du FIT. Qu'est-ce que c'est le FIT ? Alors Christine, Monsieur le Marchand ? Le FIT c'est un endroit où les textiles disent autre chose que ce qu'ils disent d'habitude. Ils parlent un petit peu de la société, ils parlent des gens, de l'enseignement, de tout un tas de choses et les textiles finissent par traduire toutes les sous-tendues de la société. Christine Athéna, là-dessus. Oui, le festival c'est un peu une métaphore du lien à travers le textile et c'est vraiment une façon de travailler avec les gens. Donc c'est à la fois du contenu, à la fois une façon de faire aussi. Donc on essaie d'être toujours très présent, très dans l'accompagnement et en même temps de laisser les gens aussi assez libres. Et notamment c'est pour ça qu'on a je crois beaucoup d'étudiants, beaucoup d'écoles, ça c'est vraiment un point fort du festival. Et toujours ce lien aussi à l'international, arriver à être certes à Clermont-Ferrand mais à tisser avec les cinq continents. Et alors, comment ça naît un FIT, le FIT ? Comment il est né en fait ? Ça part de quoi ? Le festival au début ça part vraiment d'une idée, d'une idée sombre nul, encore même pas, d'une idée sur un peu un coin de table. Je crois qu'il y avait l'envie de toute façon de travailler quelque chose avec les textiles, avec une idée un peu forte derrière qui petit à petit s'est définie, l'idée d'une biennale qui est devenue un festival. Il y a un élément déclencheur qui n'est pas là, qui ne peut pas nous rejoindre, qui est Simon de Jamy, qui n'est pas présent mais on sait qu'il est très proche. Et qui nous dit un jour, qui lui a l'habitude en fait vraiment des événements internationaux, on fait le tour des cinq continents très très régulièrement et c'est pour ça qu'il est un peu fatigué là aussi. Et qui nous dit s'il y a une chose à faire et à créer, c'est vraiment un festival du textile international puisqu'il n'en existe pas dans le monde et il y a vraiment quelque chose à faire à partir de ça. Et de le monter très haut, de le positionner très largement avec une belle ambition un peu politique, ce qui est un peu notre ambition aussi au sens de la société. Mais voilà donc c'est ça vraiment le déclencheur et puis après petit à petit des gens qui viennent, qui se rapprochent et qui constituent ce comité ressources de plusieurs personnes internationales, pas que françaises et qui contribuent chacune à créer le festival. Alors justement vous disiez il est unique au monde, c'est important et on en parle dans le monde justement de ce festival ? On en parle dans le monde dans la mesure où on fait venir des créateurs des cinq continents, donc du Mexique, du Vietnam, des Philippines et plus largement. Et eux-mêmes déjà parlent du festival, après ils ont leur propre relais média également. Quand on a fait l'édition par exemple au Vietnam, c'était dans le cadre des saisons croisées France-Vietnam, Vietnam-France. Donc là il y a effectivement un relais communication plus large. Oui bien sûr. Alors justement on s'aperçoit que durant tous ces festivals, on s'est rendu compte qu'on pouvait dire des choses à travers le textile. Et c'est ça un des vecteurs principaux du feed j'ai envie de dire. Monsieur le marchand. Oui, c'est tout à fait ce qu'on souhaitait dès le départ, c'était de permettre, de faire en sorte que tous les modes d'expression qui utilisaient d'un degré ou un autre le textile, c'est parfois une sorte d'alibi le textile, puissent s'exprimer dans ce festival. Créer en quelque sorte une scène sur laquelle tous les, alors il y a des artisans, des designers, des stylistes, des ennoblisseurs, des gens qui travaillent très techniquement. Et puis d'autres qui travaillent, on va dire, sur la transformation, sur la mise en forme finale du textile. Voilà, et tout ça, créer une scène sur laquelle peuvent s'exprimer une somme d'idées. Je crois que c'est la particularité du feed, c'est d'expliquer justement que le textile n'est pas qu'une façon de se vêtir ou de draper les choses, mais aussi de transformer la société et d'en révéler les différents aspects. Oui, un mot, monsieur Leveugle ? Alors moi, plus particulièrement dans ce que j'ai pu mener cette année, par exemple, c'est vrai qu'on peut aller de la médiathèque à la prison, en proposant en fait aux Clermontois et aussi, on est allé jusqu'à Valence, un mode d'expression. Le textile est aussi une manière pour les participants du feed de s'exprimer, de proposer quelque chose. Ils sont assez libres dans leurs possibilités. Et puis ça nous permet aussi d'avoir une démarche caritative avec une vente aux enchères, par exemple, cette année. Justement, j'aimerais que vous reveniez sur l'expérience de la prison. C'est quelque chose de fort, ça ? Alors, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose dont on avait envie depuis la première édition du festival. Pour nous, la culture doit toucher le plus grand nombre. Et c'est vrai que le festival, c'est un événement qui sort des murs du musée, qui sort des murs des institutions. Et donc, on a pu, aussi grâce à des systèmes gouvernementaux qui ont été mis en place pour des ateliers de réinsertion des prisonniers dans notre société, mettre en place des ateliers. On s'est un peu servi de la nouvelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes pour faire deux ateliers, un à Rion et un à Valence, avec un même artiste, qui expose également ses collections personnelles collectées au Mexique, au sein du musée Barbois. Donc, ça a très bien marché. Les détenus étaient très heureux qu'on vienne les chercher, qu'on vienne leur proposer un événement international, puisque une partie de leurs œuvres seront exposées au Mexique l'année prochaine. Alors, justement, toujours dans l'idée du message, l'exposition centrale de cette année, donc Rebelle, est un témoin bien tombé pour exprimer justement des messages. On le voit derrière nous ici, mais tout au long de l'exposition, le message Rebelle le fait bien passer. Oui, 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 je pense que là, il y a plein de discours différents, de plein de lieux différents et de manières différentes, puisqu'il y a des designers, des artisans, des choses aussi qui sont faites plus en atelier, donc comme le disait Thomas, en prison, ou alors même à la maison. Ça désigne plein de pays différents. Là, pour ce qui est autour de nous, Carmen Rion, par exemple, ce qui est derrière vous, exprime des choses pour le Mexique et un nom à la fraude. C'est vraiment le titre de cette peinture, qui est de Guillermo Scully, un peintre, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, et que Carmen Rion, donc ce designer, cette designer mexicaine, a mis en textile. Et la particularité de ces textiles, que l'on voit là sur les trois mannequins, en fait, est que quand on redéfait, en fait, et que découpe, les vêtements, on les déroule et ça recrée intégralement la fresque qui est là. Et donc, c'est assez dénonciateur. On voit, en fait, tout ce qui peut se dérouler là. Et c'est le cas également de ce qui est derrière moi, sur mon côté, qui est également fait par un collectif azaro d'artistes qui dénoncent lui aussi des choses en lien avec le printemps arabe. Donc, c'est beaucoup d'expressions textiles qui dénoncent, en fait, des choses qui ne devraient pas être ou qui pourraient s'améliorer ou changer. On a l'exemple aussi, par exemple, des chemises de Nelson Mandela qui, là, prennent tout leur sens aussi, justement, à travers leur personnage, enfin, le personnage qui les porte. Oui, 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 Nelson Mandela, c'est des choses qui sont plus connues. En effet, c'est vrai qu'on a maintenu, je dirais, dans l'exposition, en fait, des personnalités qui ne font pas discussion, en fait, qui sont rebelles, donc au sens vraiment pacifiste du terme, et qui défendait et qui ont créé ces grands mouvements pacifistes, que ce soit Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King. Il n'y a pas vraiment de surprise, mais néanmoins, c'est quand même bon à rappeler aussi dans l'actualité. On le voit à plein de points de vue différents, sur l'égalité des personnes, l'égalité des sexes, etc. Je crois que c'est toujours des questions qui sont quand même extrêmement prégnantes aujourd'hui. Et les chemises Mandela sont connues. D'ailleurs, dans le livre d'or de la dernière exposition, quelqu'un avait laissé une trace en disant « Et à quand la chemise Madiba ? » Parce qu'en fait, la chemise Mandela s'appelle aussi la chemise Madiba, qui est le nom, un des noms aussi, de Nelson Mandela. Donc c'est des choses qui sont un peu connues, et c'était vraiment une chemise très particulière. Enfin, particulière pas tant que ça, en fait. Simplement, elle n'était ni bleue, ni blanche, ni rayée, très classique comme on peut les porter, nous, je dirais, en Occident. C'était vraiment la chemise fabriquée, faite dans le textile imprimé africain. Et Nelson Mandela, il tenait beaucoup et s'habillait exclusivement de cette manière-là. Et toute sa famille, ou les gens de son environnement politique, de son staff, lui disaient « Mais arrête de t'habiller comme un paysan, c'est pas possible, tu veux pas t'habiller correctement. » Voilà. D'où la chemise Mandela, hautement. Qui l'offrait ? Qui l'offrait, en fait, aux différentes personnalités importantes qui partaient ensuite avec cette chemise, qui devenait une chemise ambassadeur, ambassadrice de ce qu'il défendait. Je reviens maintenant sur le fit d'une manière plus globale. Je me retourne vers vous, M. Le Marchand. Donc vous, vous êtes professeur entre art et design à Saint-Etienne. Il y a beaucoup d'étudiants et d'écoles qui sont investis dans le projet. C'est important, ça aussi, d'aller à la source ? Oui, complètement. Là aussi, c'est une des sources du fit. Enfin, dès le début, on a imaginé que les écoles pourraient être le creuset un petit peu dans lequel on pourrait commencer à lire un petit peu des choses ou en tout cas à pressentir des choses. Et étant, portant un petit peu une double casquette, j'ai pu permettre à l'école des supérieurs d'art et design de Saint-Etienne où j'enseigne, de rentrer dès le premier fit, comme de mettre un petit peu un pied dans la porte. Et ça nous a permis d'être là chaque année, chaque édition du fit. Et maintenant, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'autant on a été les premiers à l'époque avec l'école des mines de Saint-Etienne. Maintenant, il y a l'école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, l'ENSAT de Lyon qui est là. Il y a le lycée La Martinière d'Hydro qui a une section textile qui est remarquable. Il y a maintenant les derniers invités, c'est l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Voilà, et donc petit à petit, la section des écoles et des départements textiles ou pas, d'ailleurs, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une section textile pour utiliser le textile, c'est tough. Et je pense que plus on aura de participants de ce côté-là, et ça en prend le chemin, mieux ce sera. Oui, c'est-à-dire que ça va se développer, c'est... Encore une fois, bien sûr, si la scène est vivante et valide, bien entendu, je pense que les écoles qui ont des choses à dire avec ce médium viendront, c'est clair. Alors, justement, je voulais voir avec vous quelle suite il va y avoir pour le fit. Le fit de demain, ça sera quoi ? Ça sera plus grand ? Plus tout ? Oui, c'est vrai qu'on arrive là, en fait, à la troisième édition française clermontoise, à la cinquième édition clermontoise internationale, en tout cas sur un autre... Voilà, si on considère vraiment les éditions internationales sur un autre continent et l'édition clermontoise. Et on ne fait pas un bilan, mais c'est vrai qu'on se rend compte que, oui, qu'on pourrait prendre un tournant dans le sens où on aimerait inviter de nouvelles écoles, de nouveaux partenaires, parce qu'il faut renouveler aussi à la fois l'esprit, à la fois l'idée, et que c'est bien de toujours rencontrer, en fait, de nouvelles personnes, de nouveaux enseignants, de nouveaux étudiants. Les propositions sont différentes. La façon de travailler aussi dans les écoles est différente. Rechercher aussi des créateurs, ça c'est quelque chose que l'on fait toute l'année avec Thomas, mais je pense qu'on peut... Voilà, il faut aussi qu'on développe encore ce côté-là. Donc ça veut dire peut-être aussi l'invitation, on en a discuté, au design un peu plus largement, donc avec Christine Bouilloc, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais sur le fait de convier le design également à l'intérieur du musée Bargouin, ici, pour dépasser, peut-être aller un petit peu au-delà de cette vision qui est peut-être encore un peu identitaire, on va dire, du textile, ici, à l'intérieur du musée, dans le cadre du festival. Je ne parle pas de la programmation globale du musée, bien sûr, mais... Mais, donc voilà, des choses comme ça. Donc ça veut dire peut-être des invitations à des designers, qui travaillent dans le domaine du textile, de la couleur, qui peuvent apporter vraiment encore autre chose. Donc ça, c'est un autre travail qu'on n'a pas encore fait, par exemple. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'a pas faites non plus, qui sont de donner visibilité, en fait, à l'édition sur un autre continent. Quand on part, que ce soit au Vietnam, aux Philippines, ou prochainement, donc en 2017, au Mexique, ce qui serait vraiment intéressant, et ça, on ne l'a pas fait encore, c'est de donner à voir ce qui se passe au Mexique en 2017, ici, à Clermont-Ferrand. Donc au musée, je pense que la Christine est complètement d'accord, et peut imaginer des choses, mais peut-être un peu plus largement dans la ville, et à construire, justement, avec les partenaires aussi. On aimerait, on adorerait, emmener également plus de partenaires, écoles, étudiants, enseignants, aussi, dans la construction du fit sur un autre continent. Donc voilà, il y a tout ça qui est en prévision, et c'est vrai qu'un nouveau, ou en tout cas, oui, un festival qui se renouvelle, c'est imaginer des choses. C'est peut-être plus de lieux aussi, des lieux publics, mais peut-être aussi des lieux privés. C'est vrai qu'il y a plein de cours intérieurs absolument magnifiques à Clermont-Ferrand, où on passe notre temps à arpenter les rues à pied, et c'est vrai qu'on découvre tout le temps des choses. Donc ce serait intéressant aussi, d'un point de vue de l'accueil, des gens qui ont de beaux lieux privés en centre-ville, qui seraient peut-être pas contre accueillir une création, un designer, ou être vraiment présent aussi dans la ville, très ancrée. On l'est déjà pas mal, mais de façon un peu plus forte encore. Alors, on approche bientôt de la fin de l'émission. On va rappeler quand même que l'exposition Rebelle, elle dure jusqu'au 31 décembre, et que donc après, tout déménage direction le Mexique. C'est ça ? Alors en principe, oui, tout déménage direction le Mexique. Oui, on part en principe, on a eu un accord de la ville, en fait, pour faire une première mission d'exploration au Mexique en octobre, avec Christine Bouilloc, peut-être un petit peu plus largement, on va voir. Et on a déjà, bon, évidemment, pris pas mal de contacts, étant donné qu'on a une grosse présence de créateurs mexicains autour de nous, dans l'exposition cette année, des gens avec qui on est en rapport, en fait, depuis quelques années aussi, qui sont déjà venus au FIT en 2014. Et on a pris contact avec toutes les institutions, on va dire, en tout cas françaises au Mexique, aux mexicaines en France, instituts culturels, pro-mexico, ambassades, etc., pour commencer à bâtir quelque chose qui s'annonce assez intéressant, donc avec un musée, avec peut-être un grand espace, qui est l'espace d'un collège aussi, qui est très, très beau, qui pourra accueillir un peu plus largement peut-être des filets de mode, restitution d'école également. Et là, ce qui serait intéressant, c'est d'arriver effectivement assez tôt dans l'année, encore en fin 2016, donc en octobre, et de pouvoir construire, rencontrer, en fait, le plus de gens possible au Mexique, écoles, institutions, pour pouvoir faire des liens pour une restitution et un festival peut-être en fin d'année 2017. Donc ça, ce serait bien. Très bien. Écoutez, je vous remercie tous les trois d'avoir accepté l'invitation. et puis bon festival, et puis à dans deux ans sûrement. Voilà. Merci. C'est fini pour cette fois. On se retrouve un de ces jours. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada